J'ai beaucoup aimé ce film parce que les deux acteurs sont absolument complémentaires et on dirait que le rôle a été écrit pour Vincent Lindon avec sa façon d'être taiseux. C'est un taiseux qui éprouve énormément de choses mais qui est incapable de les dire et on vit tout dans son visage et Sandrine qui elle, avec sa classe, exprime aussi ses sentiments mais ne les dit pas, donc tous les deux sont tout à fait adaptés à ce rôle. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi un film sur la notion de culpabilité, la notion de devoir qui est extrêmement présente. Donc c'est un film qui m'a bouleversée. On est très touché effectivement par, comment dire, j'entendais tout à l'heure Florence, la personne qui a adapté ce film, ce livre plutôt, de dire qu'effectivement l'indicible était important dans ce film par les silences et je trouve qu'effectivement Vincent Lindon n'est pas vraiment parfait, Sandrine aussi, mais lui c'est vraiment une personne qui parle, même quand il se tait. Par les temps qui courent, c'est important aussi d'avoir ce type de séance de ciné-club où on prend le temps de regarder un film et d'en parler après. En l'occurrence là, avec la personne qui a adapté l'oeuvre, ce qui est quand même quelque chose de très important. Parce que voilà, il y a un complément, je dirais, pour non seulement la compréhension du film et comment ça s'est passé, mais en plus parce que voilà, c'est des moments importants pour toute personne qui aime le cinéma. Le film que l'on vient de voir ce soir, Mme Béle-Chambeau, est un film très intéressant, parce que très littéraire de mon point de vue. Et je trouve que c'était d'abord d'une part très intéressant de pouvoir croiser ce point de vue littéraire avec la scénariste qui a adapté librement, mais aussi très fidèlement ce film. Après, effectivement, l'avantage des séances de ciné-club comme ça, c'est que, d'abord, il n'y en a plus beaucoup malheureusement, et ça donne d'une part l'occasion, je trouve, au public de découvrir des films qu'il a pu voir il y a très longtemps ou ne pas voir, et surtout de découvrir, d'autre part, ces films sous un autre regard. C'est-à-dire qu'il est mis en contexte, il est explicité, ça c'est plutôt très intéressant. Là, il y a une dimension très collective qui est très intéressante et qui colle bien, pour moi aussi, avec le cinéma, qui n'est pas qu'un plaisir individuel. Sous-titrage Société Radio-Canada